Personne ne soupçonne leur existence, mais une grande partie de notre réseau belge est fait de longs rails soudés. Ces rails font 300 mètres de long. Avant d'atteindre une telle longueur, ils sont soudés les uns aux autres à l'atelier de Scarbeck. Tout d'abord, les rails arrivent sur wagons avec des longueurs standards. Ce sont des longueurs de 18, 27, 36 mètres, 75 mètres et même 100 mètres. Ces rails sont déchargés et soit mis en stock, soit soudés directement. Dès que les rails arrivent à l'atelier, le soudage peut commencer. Cela se fait à l'aide d'un poste à souder électrique. On va les souder par étincelage. C'est un soudage à l'électricité. On va créer un arc électrique entre les deux rails que l'on désire souder, qui va faire monter le rail en température jusqu'à ce qu'il arrive à température de fusion et on va pouvoir souder ainsi les deux morceaux de rails l'un à l'autre. Une fois soudés, les rails doivent refroidir dehors pendant quelques heures. L'étape suivante peut alors commencer. Après refroidissement, on va faire un mesurage et un pressage pour corriger d'éventuelles fautes d'alignement. Après ça, on va meuler la soudure pour avoir une finition impeccable au niveau du raccord entre les deux rails. Le positionnement du rail, parfois, se réélève un petit peu difficile. Donc, une fois qu'il est positionné dans la presse, c'est la cabine qui se déplace. Comme ça, on a exactement la même mesure pour le meulage. Et ensuite, dans le sens inverse, on se repositionne exactement dans la bonne place à la presse. Lorsque les rails de 300 mètres de long ont à nouveau été mesurés, ils peuvent être chargés sur le train par un système spécial de grue. Il y a un crochet tous les 20 mètres à peu près. Et donc, ça nous permet de charger ces barres de 300 mètres sur le train rebelle qui ira les décharger dans la voie. Quand vous allez rouler en voie, chaque fois, vous sentez la soudure. Et ce n'est pas bon pour le rail, ce n'est pas bon pour les roues, ce n'est pas bon pour le matériel entier. Donc, il faut absolument que le rail soit plat, le plus plat possible, en fait, pour ne rien sentir, quoi, pour rouler sur un coussin d'air. Une fois chargé, le train se rend sur les lieux d'installation. Saviez-vous que c'est à Scarbeck que sont fabriqués les rails utilisés dans le tunnel sous la Manche ? Sous-titrage Société Radio-Canada